Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse hebdomadaire Digital News 5.24. On commence par une mise à jour de GPT-4 Turbo. OpenAI a apporté une mise à jour majeure à GPT-4 Turbo, corrigeant ce qu'il appelait une paresse du modèle. Cette amélioration permet une génération de codes plus efficaces et réduit les cas où le modèle ne parvenait pas à accomplir une tâche. Il est intéressant de voir comment ces ajustements continuent de pousser les limites de l'intelligence artificielle. OpenAI envisage d'ailleurs de créer des versions de chat GPT spécialement adaptées aux enfants et aux adolescents. En collaboration avec Common Sense Media, ils cherchent à rendre cette technologie plus accessible et sûre pour les jeunes utilisateurs. Une initiative qui souligne l'importance croissante de l'IA dans l'éducation. Chat GPT fait face aussi à des défis en Europe, en particulier concernant le respect de la législation sur les données personnelles et la vérification de l'âge des utilisateurs. Ces problèmes soulignent les défis réglementaires que l'IA doit naviguer, en particulier des régions avec des lois strictes sur la vie privée. Bernard Weber, l'écrivain de science-fiction, a récemment exprimé son admiration pour les capacités littéraires de chat GPT, le qualifiant de meilleur écrivain que lui. Cela marque un tournant dans la reconnaissance des compétences littéraires de l'intelligence artificielle, ouvrant la portée à des débats fascinants sur le rôle de l'IA dans les arts. Un nouvel outil d'IA, Climate GPT, vise à aider les décideurs et chercheurs dans la lutte contre le changement climatique. Malgré la consommation d'énergie élevée des modèles de langage, cette initiative montre comment l'IA peut être utilisée pour des causes environnementales. SAP, le géant des logiciels professionnels, annonce la suppression de 8000 emplois, tout en se concentrant sur l'intégration de l'IA générative dans ses outils. Cette décision met en évidence le changement de paysage dans le monde professionnel, où l'IA commence à remodeler les structures opérationnelles. L'implant cérébral Neuralink, la start-up d'Elon Musk, a posé son premier implant cérébral sur un patient. Bien que d'autres sociétés aient déjà réalisé des opérations similaires, cela marque une étape importante pour Neuralink dans le domaine de la neurotechnologie. Tweeds, une nouvelle plateforme sociale, est devenue l'une des applications les plus téléchargées au monde. Cette réussite démontre comment les innovations dans les réseaux sociaux continuent de captiver l'attention mondiale. Les Etats-Unis et la France envisagent de nouvelles restrictions sur l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Cette mesure vise à protéger la santé mentale des plus jeunes et soulève des questions importantes sur l'équilibre entre liberté numérique et sécurité. BêtaVolt promet une batterie nucléaire capable de fournir l'électricité pendant 50 ans sans recharge. Si cela se concrétise, nous pourrions assister à une véritable révolution dans le domaine de l'alimentation électronique. Free lance la Freebox Ultra promettant des débits jusqu'à 8 gigabits secondes et du Wi-Fi 7. Ce lancement souligne l'évolution continue des technologies de réseau et la demande croissante de connectivité à haut débit. Merci Xavier Niel. Et voilà pour cette semaine. Ces nouvelles nous montrent à quel point le monde de la technologie est dynamique et en constante évolution. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle dose de Digital News. Je vous laisse admirer la citadelle de Namur en Belgique. Voilà, à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501